Les institutions qui exposent de l'art contemporain sont diverses, leur but et leur fonctionnement variés. Galeries privées, centres publics, lieux associatifs, ou encore, lors d'événements temporaires, espaces ayant d'autres fonctions à l'origine. Ainsi, tous les propos à venir ne s'appliquent-ils pas forcément à toutes les situations, étant donné que nous n'allons pas nous intéresser aux particularités, mais aux traits communs et aux effets généraux que l'existence de ce type d'endroit produit. A la différence des musées, les lieux exposants de l'art contemporain ont rarement vocation à conserver celui-ci. Et pour cause, le perpétuel mouvement de la création ne s'arrêtant jamais, les œuvres exposées doivent vite laisser leur place à d'autres plus actuels. Les structures qui exposent des œuvres contemporaines doivent en effet régulièrement renouveler celles-ci et tenter de suivre ou de précéder les tendances, qu'elles aient pour but de faire du commerce, comme c'est le cas des galeries privées, ou simplement de témoigner des derniers développements de l'art, comme c'est le cas des centres publics. Dans le premier cas, la nouveauté permet de séduire les acheteurs potentiels, surtout ceux voulant être à la pointe, selon des mécanismes semblables à ceux de n'importe quel marché ayant une composante esthétique. Dans le second, de faire connaître l'art contemporain, mais aussi d'attirer et de réattirer le public en lui présentant sans cesse de nouveaux objets et de nouvelles expériences, ce qui permet aussi accessoirement de faire tourner la billetterie. À cela s'ajoute le caractère événementiel des grandes manifestations, celles qui font la une des médias spécialisés et se feraient même parfois un chemin jusqu'aux journaux télévisés. Celles-ci s'imposent comme les lieux où il faut aller, les expos qu'il faut avoir parcouru. On comprend pourquoi un nombre de plus en plus grandes villes, même de taille moyenne, se dotent de ce genre d'espace et d'événements. Ils leur permettent d'exister médiatiquement, d'accroître leur rayonnement, à l'instar des cathédrales à l'époque médiévale. L'art contemporain est pratique pour cela. Il se produit vite, en grande quantité et sous des formes variées, ce qui lui permet de répondre à une demande d'art de plus en plus forte dans nos sociétés. Les lieux et les expositions éphémères se multiplient ainsi à des échelles diverses. Du quartier à la mégapole, l'art contemporain peut trouver un terrain où s'épanouir. Remarquons que dans tout cela, et c'est paradoxal, l'art finit bien souvent par se trouver au second plan, masqué par sa propre exposition. Ce qui compte, c'est l'événement, c'est qu'on en parle, c'est qu'on y vienne. Pas toujours ce qu'on y trouve. La FIAC a lieu tous les ans, par exemple, mais qui s'intéresse à ce qu'on y présente, en dehors de l'amateur confirmé ou de l'acheteur ? Comme pour le salon de l'agriculture ou de l'automobile, on parle beaucoup de la manifestation en elle-même, de ses à-côtés, mais pas vraiment de son contenu. Il apparaît donc que l'art contemporain et ses lieux sont pris dans un circuit structuré par des logiques communicationnelles et touristiques, dans lesquelles l'art est plus souvent un moyen pour parler d'art et attirer du public qu'un but en soi. Les institutions d'art contemporain jouent un rôle de promotion des artistes actuels et des formes d'art qu'ils produisent. Leur effet est réel, même s'il se limite en grande partie à la sphère des amateurs d'art et n'atteint que très peu le grand public. Bien entendu, les différentes structures exposant de l'art contemporain ne poursuivent pas tout à fait les mêmes objectifs. Les galeries privées font principalement du commerce, les associations cherchent plutôt à faire émerger des artistes. Quant aux grandes fondations privées et aux établissements publics, leur rôle est plutôt de présenter et de promouvoir des œuvres reconnues. Mais tout ont un point commun, ce sont des instances de sélection et de validation, plus ou moins puissantes, qui déterminent ou tentent de déterminer ce qui est exposable et ce qui ne l'est pas, et qui par là même participent chacune à leur manière à définir ce que l'art contemporain est, à en tracer les contours. Ce n'est donc pas pour rien que les plus grandes fortunes du monde financent tout autour de la planète des institutions culturelles, entendant grâce à elles donner le « là » de la culture contemporaine et faire de leur goût le goût légitime. A cette échelle, l'enjeu symbolique est important. Il engendre une compétition internationale dans laquelle s'affrontent les États-Unis, la Chine, la Corée, l'Australie, les pays européens, les États du Golfe et bien d'autres encore. Chacun entend rivaliser, se trouver au centre de l'art contemporain, se placer à l'avant-garde de la culture légitime et en tirer des bénéfices de prestige. Mais, aussi internationale qu'elle paraisse, cette compétition ne se déroule pas entre des cultures différentes au travers de productions qui leur seraient spécifiques. L'art contemporain produit en Chine, par exemple, ne diffère que fort peu de son pendant anglo-saxon, auquel il se rattache bien plus qu'aux pratiques culturelles locales de son pays d'origine, qu'elles soient traditionnelles ou populaires. C'est selon les règles de l'art, c'est-à-dire selon les normes culturelles occidentales et même anglo-saxonnes, que la compétition se joue. Plus que d'internationalisation de l'art contemporain, c'est donc de mondialisation du goût dont il faudrait parler, voire peut-être même d'impérialisme culturel. Ces formes d'art trouvent naturellement un accueil propice dans les métropoles connectées à la mondialisation, où elles peuvent à fond remplir leur rôle événementiel et touristique, celui de sortie du dimanche pour une population urbaine qui veut se cultiver. Population qui aimera d'autant plus cet art qu'elle verra en lui un symbole de modernité, comme dans d'autres aspects de cette culture mondialisée, faite de smartphones, de modes et d'éclectisme. A l'échelle de la culture dite savante ou légitime, le processus est donc similaire à celui en cours dans la culture de masse, avec ses blockbusters planétaires, qu'ils soient cinématographiques, télévisuels, musicaux ou littéraires. Si l'on considère à quel point le monde s'est rétréci sous l'effet des nouvelles technologies de communication, il n'est sans doute pas étonnant de constater cette tendance à l'uniformisation culturelle, à la mode anglo-saxonne, quel que soit le domaine, la culture du plus puissant s'imposant comme culture de tous. En mettant en avant certaines pratiques plutôt que d'autres, les institutions artistiques contribuent à définir l'art de notre temps, ou plutôt à définir ce qui doit être légitime dans celui-ci. Mais ce jugement perdurera-t-il ? L'histoire le validera-t-il ? Il faudra réfléchir à ces questions, mais ça, ce sera pour la prochaine vidéo.